Salut salut je joue aujourd'hui contre un certain sans avoir vécu que c'est 1963 donc a priori un peu plus fort que moi actuellement alors est ce qu'on va faire une limso indienne une est indienne ah une défense de budapest alors là il est mal tombé parce que ça j'ai révisé là il faut jouer défendre le pion d'abord avec le fou parce que et ensuite avec le cavalier vous défendez avec le cavalier d'abord ils vont jouer fou c5 qui attaque f2 et donc ensuite vous êtes obligé de jouer e3 mais le fou peut plus venir ensuite défendre ici en f4 le pion prenez alors g5 je connaissais pas ce coup mais qu'est ce que ça change je peux très arrêter mon fou en g3 c'est sûrement un vieux piège d'ouverture mais là je connais pas et si on sacrifiait e3 pion prend f4 dame prend g4 et après le pion le pion le pion on va le gagner on va avoir deux pions d'avance alors il va jouer fou h6 tac 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 fou h6 bah non je prends si je joue fou b4 échec je bloque avec le cavalier si je sais qu'il défend son cavalier avec h5 ça c'est plus emmerdant donc je joue le coup qui était quand même le premier qui mène à l'esprit qui est sûrement bon ah donc l'idée c'est de pouvoir attaquer le pion comme ça donc c'est à dire qu'après si je joue qu'à lui f3 il va l'attaquer une fois de plus et si je joue dame ici il va l'attaquer encore une fois de plus de toute façon je pense que cavalier f3 je vais jouer quoi qu'il arrive donc normalement je joue ça quand il n'y a pas c'est ça qui a été joué pour bien défendre mais là il va être attaqué quatre fois défendu trois fois donc je pense que je vais devoir le rendre je ne vois pas de tric magique si je jouais h4 oh t'es quel pion j'aime bien h4 et s'il prend j'attaque la dame et s'il ne prend pas ou mettons il reprend ici je prends il prend il faut pas je prend avec ce cavalier prend 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 hmmm pion prend cavalier prend le problème c'est qu'il a les deux cavaliers là h4 cavalier prend mais déjà là mon pion il va avoir un gros problème h4 cavalier prend pion prend cavalier prend échec et il peut récupérer le pion relativement tranquillement sauf que ah non je peux pas je suis bloqué bon ça entraîne pas mal de complications il n'a pas envie d'entrer dans dans ce genre de complications à mon avis donc je vais peut-être rendre le pion plus paisiblement en jouant e4 je fais attention à ces coups là non ça devrait pas être un problème donc là je suis bien impatient de analyser la partie après pour apprendre ce qu'il fallait faire contre ce coup et c'est bizarre qu'il prenne pas mon pion là parce que là je vais laisser le reprendre il le veut pas en même temps si je prends là il y a j'ai pas vu il y a fou prend b2 c'est pas fait un truc comme ça si je force son cavalier à prendre mon pion tac 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 ou bien tac C'est plus simple, ça développe. Alors, on va faire quelques échanges. Prends, 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 prends. Est-ce que j'ai envie de faire ces échanges-là ? Le cavalier, pour l'instant, ne menace pas grand-chose. Tac, tac, tac. Ah, quand même. Le problème, c'est qu'il va garder son fou pour la fin. Il reprend avec le cavalier, je suis sûr. Est-ce que je peux jouer F4 ? Ça a l'air complètement dingue de jouer F4. Ah, mais il peut encore mettre le cavalier ici après. Ou même le fou. Ah, il prend avec le fou. Oui. J'ai envie de jouer cavalier ici. C'est tentant. C'est tentant. Il va peut-être mieux que je me développe. Ah oui, mais après, il va mettre un cavalier. Non, il faut que j'échange. J'ai très envie de jouer cavalier ici, mais... Il faut que je me développe. Il faut que je rocke. C'est tentant. Alors, peut-être qu'il va prendre le temps de faire un grand roc. Je ne sais pas trop s'il a vraiment le temps. Je ne sais pas trop s'il a vraiment le temps. Parce que maintenant qu'il a joué ça, il va être un peu... Ah oui. Donc, il attaque mon pion une deuxième fois. Et si je viens là, il peut jouer C6. Que fait mon cavalier après. Il peut encore défendre mon pion comme ça. Et si je jouais plutôt Dame B3 ou Dame A4 ? Dame A4 échec. C6, mon pion est défendu. Dame A4 échec, B5, c'est pas bon. Parce qu'après ma tour se retrouve là. Peut-être que je vais faire un grand roc, en fait. Le petit roc, il a déjà lancé la course au pion. En espérant que je fasse un petit roc. Oh tiens, il met la dame. Et la putain. Et dans ce cas, ça change pas mal de choses. Ok. Tu es la putain et je suis la putain. Parce que maintenant on va changer les dames et maintenant je peux venir là, il n'y a plus de C6 Parce que j'aurai une super case après Ouais, c'est tellement une super case qu'il préfère me donner son fou contre mon cavalier Est-ce que je prends avec celui-là ou avec celui-là ? Normalement on prend vers le centre Mais au niveau structure de pion, bah si j'aurai toujours une belle structure Je reprends comme ça, il va être le premier à occuper la colonne D Donc vaut mieux pas ouvrir la colonne D Au contraire, celle-ci va être une colonne semi-ouverte On va essayer de verrouiller cette colonne D Si je fais échec ici, tac tac Non, il y a encore trop de monde qui défend Je ne sais pas si je vais roquer dans cette partie Et je ne sais pas si je ne sais pas Mon fou est un peu bête derrière mes pions, c'est vrai On va essayer de lui donner un boulot Est-ce qu'il pourrait venir en B5 un jour ? Je crois que tant qu'il y a escavaillé, je ne lui peux pas Tac, tac C'est lui qui joue C6 de son plein gré J'ai le sentiment que ça m'arrange Il en faut à 6, ça sert à quelque chose ? Non ? Si ce pion bouge, j'ai une fourchette Est-ce que je n'avais pas avant déjà ? J'ai pris en me disant que je ne veux pas qu'il avance En fait, il ne pouvait pas avancer Mais bon C'est sûrement pas ce qu'il aurait joué Euh... J'ai envie de jouer B4 Ou de roquer... Non Quand j'active mon fou, alors Bah non, ça c'est... Quoi que... On échange On se retrouve dans une finale de tour Qui est censée être complètement égale Ou alors B4 A4, B4 A4, B4 Ah ok, Ben, join the game Shit ! Il va falloir que je connecte mes tours un jour quand même Est-ce que ça va se parler de Roi F2, Roi D2 ou Roq ? Donc contre ça, je pensais juste jouer A3 C'est ma faute ! Pour l'instant mon fou Bien qu'il ne soit pas encore terrible Contrôle les cases d'accès de son cavalier Ouais Ouais, c'est simple Ouais J'ai l'impression que mettre mon Roi en F2 Ca reviendrait quasiment à roquer C'est puis on va m'embêter assez vite C'est peut-être ? C'est peut-être ? C'est peut-être ? C'est peut-être ? Hum hum Ok, j'ai vu une petite chose Ok, j'ai vu une petite chose Il faut que je joue Tour B1 Pour défendre parce que là Si je prends ce pion qui a l'air gratuit Non, pas très bien C'est des tours qui vont envahir Donc Est-ce que tu peux avancer pour l'instant ? Ou... Je ne peux pas avancer pour l'instant Mais là, je vais pouvoir l'avancer Alors la question, je reprends avec le pion Ou avec la tour ? Je reprends avec la tour, j'ai un pion passé Mais il va falloir mettre une pression de fou dessus Il veut doubler les tours D'où est mon pion ? Je suis un peu embêté parce qu'il va avoir le temps de les doubler D'où est mon pion ? D'où est mon pion ? Ah ça je peux jouer par contre D'où est mon pion ? Ça lui donne un pion passé mais Ça lui donne un pion passé mais... Le mien aussi, il est passé Je pense que c'est le seul moyen pour moi de sauver mon pion Donc là je prends avec la tour sinon il y a un clouage qui est fatal Ah non ! Il y avait échec Ouais mais c'est quand même cloué Bon bah si je reprends, j'ai pas le choix Alors ensuite, il va falloir que ma tour prenne vie J'ai pas d'échec là en tout cas Est-ce qu'elle viendrait là ? Euh le roi viendrait là ? Ou en f2 Ouais là c'est mieux Non ? C'est Mathus Mathur qui devrait venir Donc finalement il irait en f2 Ou en e2 tiens ? Non, f2 Gardons des cases pour le fou, on sait jamais Si il y a une attaque qui arrive comme ça Le fou pourrait être utile en e2 comme il était avant Ma tour va enfin pouvoir se rendre utile Peut-être faire un voyage comme ça En fait j'aurais peut-être dû aller quand même en d2 Pour permettre au fou de se replier là Parce que par exemple si je défends le fou comme ça Il est complètement cloué après Il faut pas défendre la tour Il faudrait que la tour se vienne là, le fou là Entre temps il va pouvoir m'embêter Si je viens là Il me cloue d'une autre façon Peut-être que je peux jouer là après C'est sûrement le seul coup de toute façon Là où ? Donc moi j'aurais envie de venir ici Pour qu'il n'y ait plus de clouage J'ai plus que je ne me fasse pas mater Sa tour est super active Sa tour est super active Sans que Valet est pas trop mal Et moi ma tour est toute pourrie pour l'instant Elle ne fait rien Et... Du coup pour lui le plan c'est d'essayer de me poser des problèmes Sans me laisser le temps de sortir ma tour Donc par exemple s'il fait échec S'il fait échec S'il fait échec je vais sûrement revenir là Ou alors là Ou alors là S'il me prend je reprend S'il me prend je reprend Je pense pas avoir de spécialement de problème après Si je prends moi même ça va aider son roi Ah merde il veut pousser son pion Il faut que je joue peut-être G3 Si je joue G3 Il va quand même pousser son pion On prend 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 Ah non Ah si On peut pas accepter qui pousse son pion Est-ce que je serais pas en train de m'en sortir là Si je... Force Si je fais échec Et qu'on les change On va gagner un pion après Ah Si je fais échec comme ça Je crois que c'est pas bon Si Prend 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 Et puis que 2 pions Contre 2 pions Est-ce qu'on est moins égal si je fais ça j'ai l'impression Alors est-ce que je peux essayer de gagner D'une meilleure façon Prend 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 Échec Le roi il va peut-être à lui ici Ah non il faut qu'il vende son pion Bon et si je jouais Oui parce que là il menace moins de trucs immédiatement On dirait Si je jouais tour D1 pour attaquer le pion Ça me semble un peu plus actif Peut-être que ça sera toujours disponible après Est-ce qu'il va jouer ça ? Ah non Il peut pas ? Euh... Glace Ah si il peut Tac tac On va quand même jouer ça Je pense que j'ai pas spécialement de... Il y a pas de menace directe Vous entendez au son de ma voix comme j'ai l'air ultra sûr ? Ouais go go Left Euh... Euh... Glace Euh... Peut-être toujours le pion Il peut pas franchement ignorer ça Il peut pas le défendre comme ça donc... Il peut le défendre comme ça Ce qui est obligé à... Ça veut dire qu'il recule donc c'est bien Oh non ! Il peut pas l'avancer il peut le défendre comme ça Et là encore c'est une reculade Qui me ferait bien plaisir Si ça se termine en course au pion euh... C'est lui qui gagne parce que ses pions sont pour l'instant Bien plus avancés que les miens Ah reculade du roi Alors euh... Ça ça marche pas euh... La fourchette puisque... La case est défendue Est-ce que je peux éjecter le cavalier de son poste ? Pas en un coup Et si je sacrifie là je gagne ce pion Non je préfère jouer ça Qu'il menace ça C'est une nouvelle... Oh... C'est magnifique... Oh... Attends, je dois vérifier si j'ai une réponse sur la table de son pied C'est comme... Quelqu'un a mis un sujet sur le sujet sur le sujet de Jaina Et... Je l'aime Il a appelé le sujet C'est une seule queen On peut refaire échec Est-ce qu'il veut une nulle ? On va lui faire croire qu'on veut une nulle Je pense qu'il veut pas une nulle Je pense qu'il veut pas une nulle Avec sa place j'essaierai de gagner Mais 10 minutes contre 2 Ou même pas 2 Faut qu'il mette sa tour par exemple en A3 Et... Et ma menace aura disparu Ceci dit Tac tac Il bouge le cahier quelque part Et je gagne un pion Donc... Comment empêcher tout ça en même temps En fait mon petit avantage c'est que ces pions sont dispersés Et que... Je suis en train de mettre la pression dessus Alors que moi je suis bien regroupé J'ai moins de faiblesse on va dire Ah il répète les coups Ah ah Ca fait combien de fois qu'on répète là ? On met cette position une fois Deux fois Et la position avec le Roi au dessus Attendez Une fois En lieu qu'une seule fois Donc si je joue ça et qu'il joue ça... C'est ça. Si mon chrono s'approche. Plus mon chrono s'approche de 0, moins il voudra une nulle. J'aimerais bien que la partie continue en fait. Là je pense qu'il peut répéter s'il veut parce que si il joue ça... Bon, là j'ai la nulle. Cette fois-ci c'est sûr. Si je veux. L'autre option c'est de bloquer avec le fou. Et après c'est moi qui me retrouve un peu... Comment dire, je l'ai paralysé. Paralysé. Ça a l'air suicidaire d'aller vers le haut. En même temps. Mais... Parce que nous sommes habitués à jouer ensemble. Donc... Si je joue ça vraiment, qu'est-ce qu'il va jouer ? Il tourner en Sympion. Je reviens là. Je l'ai vu mais je ne vois pas les invaders. Non, on va prendre la nulle, je ne vois pas comment améliorer. S'il veut une nulle, il est là. Je ne vois pas comment faire mieux. Ah oui, alors la défense de Budapest. Donc tout ça c'est du connu. Lordi confirme qu'il faut absolument jouer fou F4. Il y a quand même 810 qui joue F3. Le problème c'est qu'après fou C5, je disais... On est obligé de jouer E3 et donc... On a un petit peu plus de mal à défendre notre pion d'avance. J'imagine que le plan c'est plus de défendre le pion d'avance du coup. C'est de se développer proprement. On rend le pion, tout de suite. Oui, oui. Et si on va s'accrocher au pion, donc on joue fou F4. Et alors ça, G5, je ne connaissais pas. C'est le deuxième coup le plus fréquent. Mais c'est la première fois qu'on me le joue. Donc fou G3 est effectivement le meilleur coup apparemment. Fou G7 bien sûr. Ah, H4, Lordi il parle de H4 aussi. J'avais beaucoup étudié H4. Mais le seul coup les maîtres c'est Kf3 et c'est ce que j'ai joué. Kf6 normal. Et là j'ai conclu qu'il fallait rendre le pion et... J'ai joué E4. Ah... E4 ça n'existe pas. C'était Kf3 que tout le monde joue ici. C'est sûr que Kf3 ne peut pas être mauvais. Moi j'aimais bien E4 parce que ça défend notre pion. Ça prépare le roc. Ceci dit, on ne veut plus vraiment faire de petits rocs, probablement. Donc la théorie dit Kf3, Kf5, Kf5, Kf5 et E3. Tous les gens jouent ça apparemment en D6. Et enfin le fameux H4. Donc on rend le pion et tout va bien. On n'a pas de problème. Alors E4 c'est pourtant pas si mauvais. Ok S3 quand même plus 1 et demi. Oh c'est le calme plat cette partie en fait. Après c'était nul, 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 nul. Ouah ! Une imprécision. 0 erreur, 0 gaffe des deux côtés. En fait on a tous les deux très bien joué apparemment. Donc moi mon impression c'était quoi ? Ah c'était le fameux E4 qu'on vient de voir. Et lui, c'était le G4. Donc c'était vraiment dans l'ouverture. Et après on a joué très bien tous les deux il paraît-il. Pourtant c'était compliqué tout ça mais... En fait la position ça s'agit de simplifier. Mais quand même je sais pas c'était pas... Pour moi les décisions n'étaient pas si faciles. Par exemple la B4 de roquet... En fait tous les coups sont bons quoi. L'ordi aime bien prendre. Et là prendre avec le pion c'était mieux ? Ouais. Et là B5 c'était sûrement le seul coup. Allez. Ouais. Ouais. Ah H4 aussi il aime bien. On peut toujours échanger un pion quoi. H4, tour C8, on donne ce pion là mais on le prend celui là. Et on crée des choses sur la colonne. Ah oui. C'est ça l'idée surtout. Si jamais il nous laisse prendre là on a la colonne après. Donc ça continue à se simplifier. Puis là on arrive déjà à la fin de la partie. Quasiment la position finale. C'est bien le fond en bois. Good bridge. Et là l'ordi il dit pur zéro. On a pas mieux ni l'un ni l'autre. Que de répéter les coups. C'est dommage. On me demande bien comment ça serait fini. Ok. Et ben c'est tout pour cette partie. J'espère que vous avez apprécié. A bientôt. Salut.